La popularité des ailes de poulet est indéniable. D'ailleurs, au Canada, le Québec est champion dans les ventes annuelles. Selon les données de Nelson, on voit clairement que les Québécois mangent des ailes. Dans tous les produits surtransformés de poulet, les ailes sont le produit numéro un, de loin sur les autres provinces canadiennes. Sur 150 millions de kilos d'ailes vendues au Canada, il y en a 80 qui sont vendues au Québec. Lors des grands rendez-vous sportifs comme la Coupe guérée ou le Super Bowl chez nos voisins du Sud, les ventes d'ailes montent en flèche. Pour le Super Bowl 2022, il s'est vendu aux États-Unis 1,4 milliard d'ailes de poulet. Au Canada seulement, c'est 76 millions. Ça peut représenter un 30 à 40 % de notre production annuelle qui va s'écouler en quelque part entre le 20 janvier et la fin de semaine du Super Bowl. Vous faites quoi le soir du Super Bowl, Sarah? Manger les ailes de poulet. Vous allez en manger pour vrai? Mais oui, je vais en manger. Mais oui. C'est des millions, pour ne pas dire, des milliards de consommateurs d'ailes de poulet le soir du Super Bowl. C'est des traditions. C'est important les traditions. Est-ce qu'on se préoccupe de ce qu'on mange le soir du Super Bowl en valeur nutritionnelle? Le soir même, je dirais que non. On y va avec le plaisir, à moins d'avoir une condition particulière. Autrement, si on fait ça plusieurs fois dans l'année, plusieurs fois dans le mois, on peut commencer à s'en préoccuper un petit peu plus. Une aile de poulet n'est pas connue pour être un aliment de grande qualité nutritionnelle. Après tout, c'est un petit bout d'os avec un peu de chair, beaucoup de peau et bien souvent des additifs alimentaires pour les assaisonner. Est-ce qu'il y a de la recherche et du développement qui est fait pour essayer d'améliorer ces produits-là ou on se dit que c'est des produits pour s'amuser? Totalement, si ma collègue en recherche et développement est très simple, on dirait qu'on met beaucoup de temps là-dessus, que ce soit diminuer le sel, d'enlever les phosphates. Donc, il y a beaucoup de travail qui est fait pour avoir une liste d'ingrédients simples, d'avoir le moins d'ingrédients possible et s'assurer qu'on est à l'intérieur des normes nutritionnelles. Sans sacrifier la saveur, bien entendu. Parce qu'en bout de ligne, le soir du Super Bowl, tu vas avoir de quoi qui est savoureux, qui te goûte et qui te permet d'avoir du plaisir avec ton groupe. Il y a des produits qui ont des listes d'ingrédients vraiment plus courtes. Oui, on a dans nos champions le Saint-Hubert barbecue douce et épicé. On a aussi le M&M style Louisiane, Lacage 911 Buffalo, Flamingo sel et poivre, Béni-Éco style Nashville, qui sont dans les listes les plus courtes. Les portions, qu'est-ce qui est analysé, qu'est-ce qui est suggéré et qu'est-ce qu'on mange en réalité, de près vous? J'ai été fascinée par les portions parce qu'on parle d'une valeur nutritive pour 100 grammes, ce qui équivaut en moyenne dans les compagnies qu'on a regardées entre 3 et 4L. Donc, c'est une belle façon d'amener le consommateur à croire que le produit pourrait être intéressant parce qu'on va regarder les pourcentages de valeurs quotidiennes dans le tableau de la valeur nutritive et on va se dire, ah, c'est pas si pire que ça. Mais quand on regarde la quantité qu'on consomme, je sais pas pour toi, mais moi, c'est plus que 3 à 4. Est-ce qu'on peut manger ça en repas? Pour 3 à 4L, on avait une moyenne de 17 grammes de protéines, ce qui est quand même intéressant en ce sens où ça sera peut-être pas suffisant pour certaines personnes, mais ça reste un bon minimum. On vise minimalement peut-être autour de 20 grammes de protéines pour un repas. Donc, en réalité, je pourrais manger 4L et j'aurais tout ce dont j'ai besoin. Accompagnée avec autre chose dans l'assiette, évidemment. Au niveau des protéines, oui. OK, d'accord. Je regarde dans votre analyse, juste en calories, il y a des écarts énormes de 170 calories à 430. Oui, tout à fait. On a le grand champion juste ici. En fait, ça vient vraiment des gras, donc des lipides puis des gras saturés qui sont le plus caloriques en soi. Puis c'est lui qui va aller chercher la plus haute teneur, donc au niveau des gras saturés, 17,5. Et dans les choix les plus intéressants, on a le great value miel et ail. On a le M&M barbecue. On a le M&M buffalo. Et on a le sans nom buffalo. Il y a vraiment un écart assez majeur. Ça vient en trop du fait que la sauce est mise à part. Donc, quand on calcule le total des valeurs nutritives de la sauce et de l'ail, on va chercher à s'élever. Ce serait surprenant qu'on mange pas la sauce qui vient avec. Ça serait surprenant, effectivement. Au niveau du sodium, ça varie. On n'a pas une petite quantité de sodium. Ça reste une aile de poulet. On veut lui racheter du goût. Le choix qui se démarque le plus, c'est le M&M barbecue et miel. Quand même assez impressionnant avec seulement, seulement, je vais le mettre en guillemets, mais 290 mg pour 3 à 4 ailes. Ce qui est quand même vraiment bien comparativement à notre moyenne qui est de 952 mg. Donc, notre grand champion, le Daily Express Buffalo avec 1490 mg de sodium pour 3 à 4 ailes, encore une fois. On cuisine moins, on utilise plus de produits ultra-transformés. Donc, on s'habitue au goût du sel, du sodium, malheureusement. Donc, ça nous prend des fois des plus grandes quantités pour le goûter. Notre nutritionniste retient donc ces trois produits. Le sans-nom Buffalo pour les faibles teneurs en lipides, en gras saturé et parmi les plus économiques. Le M&M barbecue pour les mêmes raisons, en plus de ne pas être trop calorique. Et les flamingos, sel et poivre pour leur plus haute teneur en protéines. Il y a un téléspectateur qui nous a écrit, qui a dit « Comment ça se fait quand j'achète une boîte d'ailes, j'ai plus de pylons que d'ailes? » La réalité, vous êtes censé avoir le même nombre de pylons que d'ailes, parce que le pylon et l'ailes font partie d'un aile entière. Certains appelleront un pilonet, d'autres vont dire un pilon d'ailes, un aileron, un ailette ou l'ailes. Mais tout ça, ça fait partie d'un aile. Vous vous demandez comment l'industrie fait pour répondre à la demande annuelle d'une si grande quantité d'ailes? Si votre question est de savoir s'il y a assez d'oiseaux pour produire les ailes qu'on a besoin, il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. On a besoin de 300 millions d'oiseaux. On produit au tout près de 600 millions d'oiseaux au Canada. Il y a encore de la place pour la croissance au niveau des ailes. Ce n'est pas un enjeu.